Chers amis Balance, c'est votre tour de regarder un petit peu ce que vous réserve votre mois de juillet. Alors, allons-y. Première carte avec le « Que va-t-il se passer pour votre mois de juillet ? » Alors, dis-moi... Comment vous allez vivre cela ? Comment le mois de juillet va être vécu ? Et enfin, que faudrait-il faire pour passer un bon mois ? Alors, Slack, Schluck et Schlick. Super ! Alors ça, c'est rigolo. Bon, pour vous, les amis Balance au cours de ce... Pardon, ça me fait rire, mais parce que je connais des Balances, ils ne vont pas du tout apprécier. Vous avez... Pardon, d'avance. Vous avez dans la carte de ce qui va se passer, « The Maze », c'est-à-dire le labyrinthe. Dans la manière dont vous allez le vivre, « The Fiery », c'est-à-dire le feu, et dans le conseil de « Mist », c'est-à-dire le brouillard. Alors, que va-t-il se passer pour vous ? « The Maze ». Le mois de juillet, avec « The Maze », s'annonce sous d'étranges augures. « The Maze », c'est la carte du labyrinthe. C'est celle qui nous dit que, quand on est dans un labyrinthe, finalement, on ne sait pas où aller, on ne sait pas dans quel sens se diriger, parce qu'on n'a pas une vue globale, on est dans les couloirs, et puis on ne sait pas du tout si le couloir qu'on emprunte va arriver au bon endroit, ce qui fait qu'on ne sait pas si nos actions vont atteindre les objectifs prévus, ce qui fait que, du coup, on se dépense, on court dans tous les sens, on se pose beaucoup de questions, le mental fonctionne à 200 à l'heure, et au final, on n'est pas plus éclairé qu'autre chose. Donc, là, ça veut dire quoi ? Qu'au cours de ce mois-ci, au cours du mois de juillet, à mi-balance, vous allez certainement être embrouillé dans plein de trucs, parce que vous allez entendre des informations, puis après, des informations contraires, et puis peut-être que vous allez remplir, parce que je sais que l'administration, c'est souvent votre truc, vous allez remplir un formulaire, et puis finalement, on va vous dire « Oui, mais ce n'était pas le bon, il y en avait un autre, donc vous allez en remplir un autre, puis on va vous dire « Oui, mais on a perdu le premier, donc vous allez remplir le... » Et en fait, on a cette espèce d'avalanche de trucs où on se dit « Mais je ne vais jamais en sortir, ce n'est pas possible, ce n'est pas possible. » Et là, en fait, ce qui se passe, c'est que vous allez mettre à fond votre réflexion en avant, mais ça ne sert à rien, de toute façon. Votre réflexion ne mènera pas à grand-chose. Mais par contre, ça va avoir une conséquence, c'est dans la manière dont vous allez vivre. The fiery, dans la manière dont on le vit, c'est qu'on se transforme en torche humaine, on explose, on en a marre, on hurle, on se fait tout feu, tout flamme, on s'embrase, on arrive à un rendez-vous, on nous dit « Ah, oui, mais la personne avec qui vous aviez rendez-vous n'est pas là, ou elle est en retard. » La personne n'a même pas fini sa phrase, que vous avez déjà renversé le bureau, balancé l'imprimante par la fenêtre, arraché les cheveux de la secrétaire. Ça risque de vous arriver pendant le mois de juillet. On souffle, on se détend, on prend un Prozac et un Guronzan, et puis c'est reparti. Parce que vous risquez, à mi-balance, de faire des dégâts. Ce qui veut dire aussi que dans vos relations, si vous avez des gens qui débarquent et que vous sentez qu'ils essayent de vous la faire à l'envers, à mon avis, ils essaieront de la faire à l'envers qu'une demi-fois, même pas une fois entière, parce que ça va vous gonfler tellement vite que vous allez les catapulter, mais à vitesse grand V. Et en réalité, ce que nous dit le jeu pour que vous puissiez passer un bon mois à mi-balance, et c'est pour ça que ça me faisait rire, c'est The Mist. The Mist est extrêmement proche de The Maze, parce que The Maze, c'est on ne voit pas où on est et on cherche. The Mist, on est dans le brouillard et on ne voit pas. Et en gros, avec The Mist, puisque là c'est un conseil, donc ce n'est pas une fatalité, c'est un conseil, c'est mettez du brouillard dans votre vie. Ne montrez pas que vous êtes agacé, ne montrez pas que vous êtes perdu, et même plus encore, si c'est vous qui mettez le brouillard autour de vous, ça veut dire que vous allez accepter d'être perdu et donc vous allez arrêter de chercher. Et donc The Mist, pour vous le conseil à mi-balance au cours de ce mois de juillet, c'est de ne pas essayer de voir les choses au clair, c'est de ne pas vous démener pour essayer de mettre les choses au point, d'éclaircir la situation. Ce n'est pas la peine, de toute façon c'est foutu. Le mois de juillet, il va être bordélique et vous ne verrez rien, ça va être le bazar et c'est un petit peu la loi de Murphy qui dit que de toute façon, tout ce qui doit échouer, va échouer. C'est la tartine qui tombe toujours du côté beurré, vous savez, ou la file d'attente à la poste ou dans les magasins, c'est toujours la plus longue qu'on prend. C'est normal, c'est ce qu'on appelle la loi de l'emmerdement maximal. Donc, ça ne veut pas dire que ça va forcément mal se passer. Ça se passera mal si vous essayez de faire de l'effort et d'aller à contre-courant. Si au contraire, vous vous laissez porter, les choses se passeront très bien. Je ne vois pas, on verra plus tard, on se détend, on verra. De toute façon, je suis incapable de résoudre la situation maintenant. Donc, laissons-nous porter et puis on verra un peu plus tard. Donc, c'est le moment, lâchez prise et vous-même, noyez le poisson. Ce n'est pas le moment pour vous de faire de grandes révélations. Ce n'est pas le moment pour vous de cracher de morceaux sur des choses. Soyez vraiment dans un brouillard tout grisâtre. Laissez-vous enrober par ça et puis profitez de ce brouillard pour faire des choses qu'on n'aime pas nous voir faire quand on est en plein jour. Je vous dis ça, je ne vous dis rien. Je vous souhaite un excellent mois de juillet, Ami Balance, et je vous dis à tout bientôt. Salut !